Bonjour, je vous propose aujourd'hui de découvrir la logique conditionnelle d'Ubspot. Cette fonctionnalité était très attendue puisqu'elle permet d'établir un contrôle de cohérence dans la saisie des informations entre plusieurs propriétés. Également avoir de la fiabilité au niveau des indicateurs de pilotage et fiabiliser l'action marketing. Dans mon exemple aujourd'hui, je vais qualifier les activités préférées de mes contacts. Comme on le voit ici, ça peut être le sport, et ou les jeux, et ou la culture. Et les activités détaillées pour chacun des trois points cités précédemment. On a des exemples de sport, rugby, athlétisme, danse, les jeux, jeux de société, jeux vidéo, histoire, géo. La relation conditionnelle est paramétrée à ce niveau dans options conditionnelles. Pour les activités détaillées, nous avons une relation avec les activités préférées dont les valeurs sont ci-dessous. Pour le sport, j'ai pris soin de cocher les quatre valeurs de sport, les deux jeux en dessous, et pour les valeurs de culture plus bas. Pour l'utilisateur, rien de plus simple. Il est guidé dans la saisie de ses informations. On peut le voir ici sur la vue liste des contacts, par exemple pour Anna, qui déclare avoir de l'intérêt et pour le sport, et pour les jeux. Il est donc facile de saisir ensuite son intérêt pour la danse et les jeux vidéo. Bien sûr, les éléments de culture ne sont pas présentés de manière tout à fait cohérente. Extrêmement simple à administrer, très simple pour les utilisateurs. La logique conditionnelle est une vraie force dans l'outil HubSpot. C'est à vous de jouer. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada